Salut à tous, on se retrouve sur Europe Universalis 4, on poursuit l'aventure française, on est en 1203, et durant le dernier épisode, on avait centralisé le royaume, une des décisions qui était à prendre avec la France, alors je n'irai pas jusqu'à former l'Empire franc, parce que c'est assez complexe de le faire, mais notre prochain objectif, disons, c'est de conquérir tous les anciens fiefs qui, par la prise de cette décision, sont sortis de notre souveraineté, en quelque sorte sont devenus indépendants, et maintenant il faut reprendre tout ce qui est en vert et jaune ici, donc il y a pas mal de petites guerres à mener, on a déjà commencé, durant le dernier épisode, à le faire, et ce faisant, on a validé certaines missions historiques françaises, alors, Bretagne, on avait déjà, et je ne voulais pas le faire, parce que c'est des bonus qui ne sont pas utiles pour l'instant, la Champagne, par contre, là, ça je vais le faire, alors là, par exemple, on est à 24, alors, ça va être pris en compte à la fin du mois, centraliser le royaume, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, ici, on va le faire, ça, Limousin et Auvergne, mais de toute façon, on les a déjà, Picardie, on va travailler à ça, justement, ouais, la Flandre, bah, ça c'est bon aussi, pas de problème, et donc après, il y a la Flandre, et après, c'est la Wallonie, et c'est fini, Massif central, il manque quelques territoires dans le massif central, pouvoir militaire, ok, donc on va, là, franchement, j'ai pas de préférence, si, ça c'est pas mal, on avait dit qu'on repartirait là-dessus, je pense, il me semble qu'on avait dit ça, donc, héhé, on peut pas repartir, il nous faut vraiment, faire un trou là-dedans, en fait, on va faire un trou, ça, c'est le même ? voilà, Vélé, bah, Bigor est pas très loin, donc je pense qu'on pourra l'atteindre, là, on va ici, on va choper, ce gaillard, et l'important, c'est de pouvoir passer, quoi, parce que là, on a une barrière au niveau du massif central, justement, qui nous empêche de faire circuler nos troupes correctement, ok, bon, c'est parti, on est en reconquête, il va nous échapper, je suis sûr, mais bon, c'est pas très grave, Bigor, ah, c'est un gros morceau, quand même, Bigor, mince, tu vas où, toi ? tac, déjà, c'est Vélé, il va à Clermont-Ferrand, ok, ah, tu bouges pas, du coup, j'aurais dû l'attendre, c'est bon, on l'a, ah, bah, du coup, hop, autant revenir par là, on va aller ici, à Carbon, toujours pas passer, pas d'alliés, les mercenaires, j'en ai pas l'usage, oh là, ah oui, d'accord, autant, quelle liste, ça veut dire que déjà, on avait ceux d'avant, ah ouais, ouais, dis donc, incroyable, mais dis donc, durant le dernier épisode, j'ai oublié de regarder ça, j'étais en train de parler, et j'ai complètement zappé, alors du coup, Vladimir, donc ça c'est Russe, ok, coup de la stabilité, ici, Sicilien, prestige plus 1, pour Gênes, puissance commerciale, plus 25%, et les Byzantins, plus 2, de siège, ok, ah ouais, tiens, je suis arrivé pas loin, de cette période là, avec ma partie byzantine, je crois même, que je suis arrivé dans cette période là, j'ai un doute, maintenant, ensuite, nous, on n'est pas considéré là dedans, du coup, on a ça, attrition des ennemis, ouais, ouais, moyen, tout ça, ça aussi, moyen, ah bah, un coût de la stabilité réduit, ça veut dire que tu peux cumuler, quand t'es Vladimir, tu peux aller à moins 35%, production, ça c'est toujours pas mal, mais bon, on est un peu ultra riche déjà, conversion culturelle, ça ça peut être pas mal, pour nous, puisque, la culture française, à un moment donné, va trouver ses limites, dans les territoires que l'on conquiert, ok, bah c'est assez moyen, comme R, pour nous, l'institution des guildes, bah ça c'est pas tout de suite, ça on l'a déjà validé, ça aussi, bah déjà on peut rentrer dans un âge d'or, théoriquement, moins deux états sont considérés comme puissants dans votre nation, tiens, je sais même pas ce que ça veut dire ça, c'est-à-dire quoi, des états puissants, ah d'accord, ok, c'est dans ce sens là, oh ça, ça peut se faire, ça arrivera par moment je pense, euh, ouais, ouais, ça peut arriver assez facilement, aussi, à guerre, contre une, oh non ça on ne l'aura pas, mais bon, qu'importe, bon on va attendre le 14ème siècle, pour voir ce qu'il se passe, parce que là, cet âge là, et cet air là, n'est pas, folle, je trouve, ok, on va se poser là-bas, cela dit, les mille hommes, je pense qu'ils vont aller là, pour reprendre, à Starak, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Ouais, c'est qui ces gens là ? Ok, Ok, tac, et tac, du coup on sera amené à prendre un maximum de territoire, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que le bigorre ne va pas coûter trop cher ? J'ose espérer que non, Mais attendez, celui qui vient de se libérer là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas l'heure, c'est eux, tac, ils ne sont pas tout seuls, ils sont alliés en italien, ok, et toi par exemple, Armagnac, toi, ils ont tous des alliés, bon. Et le roi est toujours vivant, c'est Gaston, il a 71 ans, et il est en place depuis pas mal de temps maintenant, 52, ouais, ça fait 50 ans qu'il est là, avant il y avait eu 30 ans de règne de Jean 1er, et Philippe 1er, qui était le dernier roi historique qu'on a eu, parce qu'après c'est parti en, en dystopie, ou en utopie, ou en utopie, je ne sais pas, je ne sais pas, jusqu'ici, comment ça marche ? oh, ça va le faire, il reste plus que 26 points, Rossellio, lui, oui, bah oui, il va falloir qu'on le vassalise diplomatiquement d'ailleurs, donc dès qu'on a fini la guerre, il ne faut pas oublier de vassaliser diplomatiquement, Rossellio, il n'y a aucun d'entre eux qui veut être mon vassal, là, ah oui, mais là actuellement c'est parce qu'il y a la guerre, on avait déjà vu durant le dernier épisode, que malgré tout, un certain nombre accepterait, bah oui, alors n'oublions pas que, si on, si on vassalise quelqu'un, il faut qu'il ait la même culture que nous, donc là déjà j'ai un doute pour toi, t'as l'air d'être assez espagnol, et donc la vassalisation sera-t-elle possible ? eh non, voilà, en fait je ne peux pas, il faut avoir la même culture que ce gaillard, et je n'ai pas les doctrines culturelles, et, mis à part cet aspect-là, sinon, tac, c'est un peu polyvalent, mais ce n'est pas fou, quoi, c'est vraiment pas fou, oh, d'ailleurs j'en suis où par rapport à ça, mercantilisme, on est à 85%, on approche de la fin, tranquillement, bon bah du coup, Rossellio, à un moment donné, on sera amené à lui faire la guerre, bon là ça passe, c'est bien, c'est un gros morceau qu'on acquiert, d'ailleurs on a vu, le mot France, en plus de place encore, maintenant, le suivant, donc lui on a dit que l'italien est italien, non c'était pas lui, Béarn, il ne faut pas qu'ils aient trop de, trop d'alliances, ah voilà, tiens, lui, il va être vite fait, lui aussi, non, il a deux alliés, ah, cela dit Foraise, ça se fait bien, il veut naissant aussi, c'est pas mal ça, comme aussi, comme guerre, maintenant on peut traverser, avec nos deux petites armées, c'est suffisant, et lui d'ailleurs, Ah mais Agent c'est un gros morceau, et ici, Armagnac, Bourgogne, alors Bourgogne, à quel point ils sont forts, en fait ils sont pas très forts les bourguignons, et voilà Montpellier, défendu par 2000 hommes, donc Cominge et Agent à voir, ici, Foraise, lui c'était pas mal, lui c'était vraiment pas mal, donc on va, ah il y a des montagnes ici, on est en Ardèche, en Ardèche un peu plus au nord quand même, J'ai Vodan, et c'était quoi l'autre Cominge, c'est ça ? Ah ouais, mais là il n'y a personne après, non il n'y a personne, donc on va laisser une armée ici, elle est là, on va faire deux guerres simultanées, et pourquoi ? Ah d'accord, non bah non, on va chercher une vraie alliance, on peut être allié avec tout le monde, oui c'est vrai, et pour l'instant, oui si si, il en faut un, parce que sinon ils vont venir vers moi, on va chercher un mage royal, on va fixer peut-être un peu le Portugal, pourquoi pas, ils s'entendent bien avec le Léon ou pas ? Pas de problème, Marrakech, ouais, c'est bon, alors, voilà, on fixe ça, ouais ok, bah, et ici, en Espagne centrale, donc on a dit, hop, à l'aise, c'est parti, on chope ça, là on va se poser tranquillement là-bas, attendez, c'est bien lui, ah non, je me suis planté, bon, on va passer ici, alors, je ne sais pas ce que j'ai, ce à quoi j'ai pensé, mais bon, il va vouloir passer lui, bah attend, on va voir, parfait ça, et encore, on ne l'a pas éclaté, là, ah ouais, non, il faut le poursuivre mieux que ça, là, parfait, ah ouais, pas top, carrément, ah ouais, j'avais un navire qui restait, bon, il va disparaître, le navire, je pense, quoique, ça doit, si, si, il va disparaître, il va être posé là, mais bon, il ne pourra pas prendre le territoire, oh, ça va vite, tant mieux, on va le laisser là, il va faire ça vite, c'est Montpellier qui prend du temps, tiers, au vernis en joue, ma cons, c'est trop gros, je crois, c'est une terre d'empire, toutes les terres d'empire, il faudra les attaquer par un autre biais qu'elle-même, en fait, il faudra les attaquer par le biais d'un allié, Berne, Berne, c'est pas très grand, Rettel non plus, et voilà, c'est pas mal ça, comme, je pense que c'est notre prochaine cible, parfaite, ah bah si, là ça marche, à l'aise, ok, c'est Montpellier, il n'y a plus assez de monde, on arrive, et du coup, lui, c'était un italien, c'était, ouais, ah bah voilà, et on peut pas le conquérir en fait, il est pas dans notre R, par contre notre, voilà, notre souverain n'est pas terrible, il a pas d'héritier, il a 52 ans, ouais si tu veux toi, franchement, ah on est à 4, ok, Navarre, ah oui, ok, là je pourrais pas, parce que, ah si je peux, est-ce que ça vaut le coup, peut-être bien, ouais, ah non, je peux pas, non, je ne peux pas, Barcelone, hop, mariage royal, il nous faut une descendance, dis donc, il y a la balèze, elle, Sophia Veragos, si elle est régente, elle sera, une bonne régente, ah, ils avaient des troupes en fait, ah mais oui, ils les pondent ici à orange, et moi je suis bloqué, et d'ailleurs, là, ceux-là, c'est vrai que moi, je peux pas les prendre, mais je vais les prendre quand même, même si je revendique pas ces terres, allez, que Montpellier se termine vite, qu'on puisse aller les nettoyer là-bas, ben voilà, je demande le peuple, tout se met bien, tout se met bien, et du coup, c'est de rendre le règne de ce gaillard, que, une grande partie du royaume, va être conquis, même s'il est assez vieux, et qu'il peut mourir dans dix ans, c'est lui qui fera l'essentiel des conquêtes, parce que son héritier, le temps qu'il arrive au pouvoir, j'aurais terminé ça, cet espace des choses sera fait, et il faudra nous orienter vers, vers les marches du royaume, et au-delà, tellement de choses à faire, c'est dommage qu'en tant que France, on puisse pas restaurer l'Empire Romain, mais bon, c'est d'être compliqué quand même, je me demande d'aller chercher un petit peu partout, enfin peut-être que la décision apparaît après, parfois c'est en prenant certains territoires, que des nouvelles décisions peuvent arriver, il est parti à l'autre bout de l'univers, peut-être intercepter celui-là, voilà, et je crois que ce sera mes premières terres par-delà, le Rhône, si je prends les terres ici, devenez ça, ouais non, il double facilement, ok, plus que ça, et ce sera bon, ah oui, tiens, j'y pense pas, de convertir culturellement, mais de toute façon, pour l'instant, on est tous français, on va pouvoir passer au tech supérieur, on va pouvoir passer au tech supérieur, on fait ça, non, on peut pas le prendre, ah ouais, ah ouais, ça coûte cher, ah ouais, non, c'est des terres ultra chères, est-ce que je le fais du coup, je vais peut-être, je vais les laisser tranquilles, ouais ouais, allons-y, faisons ça, on les laisse tranquilles, bon, j'aurais pu faire un traité avec eux, c'est pareil, pour leur demander plus d'argent, mais franchement, au point où on en est, ok, donc, qu'est-ce qu'on avait dit juste avant, j'ai oublié, ah oui, ça, ça, et encore, on aura du retard sur le tech militaire, ça, c'est nickel, on peut faire des drômons tardifs, et voilà, militairement, en 1208, et dans deux ans, on aura peut-être fait deux guerres, ici, Cominge, Agin, Agin, c'est trop gros, Armagnac et Bourgogne, Armagnac, c'est tout petit, et Bourgogne, c'est trois territoires, donc c'est peut-être ça qu'on va faire, ici, on a une troupe, Armagnac, il faut quand même en envoyer une, et, l'armée du Nord, l'armée du Nord, ah non, c'est ça, ah bah non, c'est lui qui va s'occuper de l'Armagnac, même s'il ne pourra pas y aller tout de suite, et la Bourgogne, c'est pour toi, bah t'es bon, t'es bon, c'est que si je fais ça, il y a l'Empire qui va se ramener, je crois, non, mais il y a Agin, je préfère faire dans ce sens-là, qu'est-ce que je visais, moi, c'était lui, c'est ça, mince, c'est vrai, son emplacement est pourri, il faudra attaquer ça aussi, alors, Agin, il y a Anjou, en fait, l'Anjou, il lui reste rien, et ça, peut-être que c'est Agin qu'il faut que j'attaque, il y a beaucoup de terre, mais, on fera un gros trou là-dedans, et puis on mangera un maximum de territoire, on va faire ça, donc, si j'attaque Agin, il y a lui, la Bourgogne à récupérer, ah ouais, on ne pourra pas tout prendre là, mais au moins, on tapera dans le lard, alors, à moins que, je regarde finalement, Albrecht et Périgord, ah, mais c'est Périgord, il y a un gros morceau, et Auvergne, ah, les deux sont ensemble, et toi alors, Macon, tout petit, Marsan, tout petit, et ce petit morceau-là, on va commencer par ce petit morceau, hop, je change d'avis régulièrement, mais, finalement, et Marsan, ok, mais là, tout le monde aura une disposition, pour faire une Blitzkrieg, Navarre, ouais, tu veux bien, mais moi non, qu'est-ce que j'avais dit, j'avais dit le Portugal, et puisqu'on est à 4 sur 6, non, on est à 6 sur 6, alors qu'on me laisse tranquille, j'ai pas fait fixer quelque chose avec la Navarre, si, on a un accès militaire, euh, ouais, bon allez, vas-y, fais péter, hop, c'est parti, c'est parti, 1, 1, ah, mais c'est pas lui, c'est quoi ça, ah, c'est Agence, ah, la plaie, Albrecht, Aquitaine, j'ai envie de faire cette guerre-là aussi, tiens, peut-être que je vais faire ça juste après, pour l'instant, on se concentre sur les deux, on peut fixer, mais, triste affaire, on est où par rapport à ça, 1200, mais ça on va aller à 1500 à la fin, franchement, on va acquérir tellement de petits territoires, que ça va, on va surpasser complètement notre capacité, voilà, on va faire ça, du coup on s'est mis l'Aquitaine à dos, mais bon, ah, parfait, on le cueille ici, par contre, il a produit 1000 hommes de plus, parfait, là aussi, là aussi, on les cueille, et voilà, nickel, c'est eux, tac, qui vont partir là-bas, et on retombe ici, Navarre, oui, ici la totale avec Navarre, oh oui, on n'est pas bon là, au niveau de la légitimité, il va falloir que, attendre 20 ans pour que ça se fasse, mais il mourra d'ici là, mais j'aimerais bien qu'il nous ponde un gosse avant, parce que, bon, à 50 ans, il a encore de la vigueur quand même, et puis il a 30 ans, ça va, c'est pas encore, la ménopause, ah, tu peux pas prendre l'autre territoire, c'est pas vrai, c'est un seul territoire, ok, ils sont partis à Vannes, on va faire la course pour savoir qui termine le siège le plus vite, bon là, et du coup, on aura notre passage entre les terres du sud, et, et cette enclave, qui était nôtre, à la chasse, tiens, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici, c'est le juke, non, il n'y a pas encore eu, ben non, c'est 1206, là, Gengis Khan, cette année-là, devient le grand Khan, justement, et il faudra attendre 1200, les années 1200, pour que la horde vienne dans ces environs-là, ils nous ont échappé, ils nous échapperont toujours, oh non, ici, voilà, c'est bon, oh, d'ailleurs, avec le pep, comment ça se passe, hop, on va monter, oh, et puis là aussi, pareil, il faut faire des trucs, voilà, parce qu'on est à plus suite, ça va, c'est pas non plus fou, mais c'est plutôt bon, Cluny est tombé, on n'est pas loin, là, de pouvoir faire ce qu'on veut faire, est-ce qu'on pourra prendre la dernière, bande-marsan, là, ok, et voilà, alors, est-ce que ça marche, nice, il est toujours enclavé le territoire, pas bien, ensuite, toujours dans l'optique de désenclaver, il y a ça, mais là, il a énormément d'alliés, non pas qu'il me fasse peur, mais j'aimerais bien, voilà, un truc comme ça, comme un jeu, ben parfait, ça, on va pouvoir le faire tout de suite, même, parce que je crois pas qu'il y ait de force en face, parfait, ça roule, on va enchaîner comme ça les petites guerres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à s'opposer à nous, toi, on avait dit, Armagnac et Bourgogne, mais c'est assez raisonnable, ça, Bourgogne est pas terrible, et Armagnac non plus, 7000, 7000, Armagnac 2, ok, on va quand même attendre de finir cette guerre-là, voilà, voilà, et voilà le mot France qui est écrit plus gros, toi tu vas là, et on va pouvoir déclencher notre conflit, quoique même pas en fait, on peut pas, pas équitablement réparti, on va embarquer 2000 hommes qui sont là, ou on les laisse se balader les autres, franchement, tac, ils sont toujours vivants, tac, on va là, ici, on va laisser juste ce qu'il faut, parfait, et, juste ce qu'il faut, ah mince, il est passé pas loin, hop, séparatiste, j'ai pas été voir où c'était, ok, d'accord, portugais, pas de soucis, il est temps de faire un gamin, ok, 4000, ici, ensuite, vers quoi on ira, bah du coup, Navarre, non, mais lui, par contre, bah voilà, il n'y a rien ici, franchement, et puis, il n'a pas d'armée, donc on va le choper tout seul, parce que les deux avec qui il est allié sont, ah ouais, donc ce sera lui qui enchaînera, et on aura fait tout le sud-ouest, ici, du moins, là, ça sera bon aussi, il y a eux, alliés à Agin, ouais, et comme un, j'ai tombé, ce sera peut-être la bonne façon de prendre Agin, là, on va là-dessus, c'est parti, trois guerres, mais celle-ci était terminée, et ensuite Agin, 4000 hommes, puis quelques territoires, parce que par contre, eux ont des alliances, 6 000 charolais, voilà, c'est vous qui allez affronter les forces d'Agin, pour être sûr de gagner, et, quel était l'autre ? Bah, c'était eux là-bas, donc c'est vous qui allez partir là-bas, parfait, est-ce que ça va le faire ? Oh, c'est pas possible, ça se fait pas, ok, donc il va falloir que je fasse des, des paies séparées, c'est toi qui poses problème, alors attendez, Armagnac, ouais, et maintenant, ça doit être possible, nice, ensuite, qu'est-ce qu'on dit ici, parce qu'il n'y aura que deux adversaires, t'as compris ce qu'il se passe, ah oui, mais on les avait depuis longtemps, ceux-là, ok, pas de soucis, je m'y adapte, bah là, il faudra une alliance, par contre, quand on aura fini notre cycle de guerre, on fera une petite pause à un moment donné, bah sur la fin des épisodes, on va faire cette dernière guerre, là, et ça sera bon, hop, c'est parti, et là, pareil, on le chope, séparatiste de foie, oh, ça fait un sacré tour, ça, un sacré détour, ouf, là, et ici, il y a deux territoires, ah non, un seul, est-ce qu'on va les aider, on va y envoyer, les troupes, du nom général, puis il y a aussi des, des rebelles à, à zégouiller, oh là là, ça peut être dans tous les sens, au gros, gros, gros groupe là, on va y aller, 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 Ok, on s'occupera d'abord de ceux qui assiègent l'usinéant, et d'ailleurs, on va y aller dès maintenant. Ça, est-ce que ça passera, du coup ? Agin, je pense que ça va pas passer. Je pense que c'est plus que 22. Ok. Et puis... 7. Là, ils se sont séparés. Il y a un groupe de 12 000, c'est ça qui est dangereux. A-t-on affronté par les armées depuis un siècle, en fait ? Pour de vrai, je crois que non. Et on a fait des guerres contre... C'était qui ? La Normandie ? L'Angleterre ? Je sais plus. Où il y avait des gros groupes d'armées. À un moment donné, on était en Angleterre, il me semble. Hop, mais... Voilà, c'était il y a 100 ans. Ça, c'est fait. On va regrouper tout ce qu'on a. Ok. Allez, je pense que c'est suffisant. Même si on a le malus de terrain. On a les renforts qui arrivent également. Ça, sur la victoire, mais bon, ça devait le faire. Ok, on a les 2 à 100%. Alors déjà, toi, c'était clair. C'est nettoyé. Et l'autre... Eh, l'autre, ça passe pas. Donc il faut qu'on fasse une paie séparée avec A-Gin et on va payer plein pot. Et même là, ça passe pas. Donc, en fait, non. Ok, on fait ça comme ça. Et je me demande si on fait pas... Voilà, comme ça. C'est propre. Nickel. On bousille les rebelles et... Ah. Bon, de l'autonomie. Et puis on va se laisser là-dessus après. Parce que je crois que l'épisode a duré pas mal de temps. Hop là. L'autonomie. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait aussi au niveau des alliances, je crois ? Je vais vérifier juste ça parce que sinon je vais l'oublier. Voilà, Barcelone doit être notre allié. Et l'autonomie. Est-ce que... Est-ce que... Oui. Ok. Et voilà, on va se laisser là-dessus, les gens. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour affiner encore plus la carte et puis gommer les petites irrégularités des anciens fiefs qui doivent être assimilés à l'état centralisateur du Royaume de France. Salut à tous !